Bonjour, merci à ceux qui sont venus, bienvenue à cette session. Je m'appelle Tristan, on va parler de Power BI et on va voir notamment comment est-ce que vous pouvez raconter les petites histoires avec vos données en utilisant ce logiciel que je vous présenterai très rapidement. Avant de rentrer dans le détail de la session, je vais juste me présenter très rapidement. Je m'appelle Tristan, je suis consultant Data AI chez ASEO, notamment de tous les sujets relatifs à Power BI, que ce soit la formation des avant-vente ou du consulting et l'accompagnement de clients pour mettre en place cette solution d'analyse et de visualisation de données. Je suis également Microsoft MVP depuis 26 ou 27 mois. Je partage beaucoup auprès de la communauté à travers ma chaîne YouTube, mon compte Twitter et également mon compte LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre, à me poser des questions sur ces canaux-là, j'aurai le plaisir à aller répondre. Justement dans cette lignée, j'ai cofondé avec Jean-Pierre Riel, que vous avez vu lors de la Kinev ce matin, si vous étiez présent. Le Cloud Power BI, qui est un groupe utilisateur de Power BI en France. On se réunit tous les mois à Paris et on vient également de commencer aussi des sessions en province. Donc on a à peu près 850 membres aujourd'hui. On met à disposition des NITEL, les gens peuvent venir, s'inscrivent, c'est gratuit, ils vous assistent à des sessions techniques, database, Power Power BI, modélisation, enfin tout ce qui est relatif à la Power BI. On a également une chaîne YouTube, vous pouvez chercher sur YouTube, Cloud Power BI, vous tomberiez sur tous nos NITEL précédents, où on a couvert un certain nombre de sujets assez intéressants. Et puis comme je vous l'ai dit, on s'est lancé à Lille et à Bordeaux, enfin pardon, à Lille et à Aix-en-Provence ces deux derniers mois. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans la communauté. On va certainement lancer un meet-up à Bordeaux, à horizon septembre-octobre. Donc restez à l'écoute. Il y en a également, ça pourrait vous intéresser, une partie online, puisqu'on a mis à disposition un forum, où les gens peuvent s'inscrire et poser des questions sur le DAX, sur tous les sujets que je viens de mentionner tout à l'heure. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est un espace qui est fait pour vous et pour échanger, et répondre à toutes vos questions. Donc pour ça, il y a un seul lien à retenir, clubpowerbi.fr, et ça vous redirigera vers tous les liens que je viens de vous mentionner, la chaîne YouTube, le forum, etc. Donc la session d'aujourd'hui, c'est sur le data storytelling, ou on va dire que c'est le mot anglais, pour dire raconter une histoire avec ces données. C'est assez difficile d'ailleurs de trouver les parfaits équivalents en français, pour peut-être dire la narration autour des données. Donc avant de faire les démos et de voir comment les mettre en place, on va déjà le définir, bien sûr de savoir de quoi on parle. Ensuite, on essaiera de voir pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser, quel que soit votre métier, votre fonction et vos besoins en termes d'analyse et de visualisation de données. Et ensuite, on finira par des démos pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser un logiciel comme Power BI pour faire du storytelling et mettre en place ce genre de technique dans vos entreprises et pour vos besoins. Donc déjà, question de data storytelling. Alors, j'ai trouvé cette définition sur Internet, qui est définie assez bien la manière dont moi je le conçois. Donc, c'est écrit ici, le data storytelling, c'est l'art de raconter une histoire à partir de données, afin de vulgariser et ou prendre des décisions. D'accord ? Donc, il y a certains mots-clés que j'ai mis en gras dans cette définition qui sont importants à mes yeux. Le premier, c'est art. C'est vraiment une discipline à part entière, qui requiert une certaine créativité et qui fait appel à des compétences qui sont autres que celles que vous allez utiliser pour coder, modéliser des données. Voilà, on va vraiment être dans une optique de création. C'est pour ça qu'on parle d'art, c'est une discipline à part entière. Bon, ensuite, le deuxième point important, évidemment, c'est une histoire. On fera certaines analogies avec ce que je vous montrerai ensuite dans Power BI. Les données, on pourrait utiliser des jeux de données. Et la partie de la phrase, elle est intéressante parce qu'il y a un but final. Le data storytelling, ce n'est pas juste la visualisation de données pour faire joli et pour plaire aux managers. Il y a des finalités derrière qui est soit de vulgariser. Je pense notamment, par exemple, au data journaliste. C'est une discipline de data storytelling qui est de plus en plus utilisée dans le journalisme. Là, on est vraiment dans une petite vulgarisation de concepts qui peuvent parfois être compliqués à comprendre, sans chiffres et sans présentation claire, ou dans un contexte business métier, d'éclairer la décision. D'accord ? Donc, ces éléments-là, on va bien les garder en tête pour la suite de la session et les chiffres et références lors des démonstrations. Est-ce que déjà, on est au clair sur la définition ? Ça vous semble logique et clair ? Ok. Alors maintenant, deuxième question. Ok, c'est bien beau tout ça, ça a l'air un petit peu marketing. Moi, concrètement, dans mon métier, pourquoi est-ce que je devrais m'intéresser à cette discipline ? Alors, j'ai noté quatre points qui ne sont pas forcément exhaustifs, qui sont contestables. Je serai prêt à en discuter avec vous, on pourra ouvrir les questions après si vous voulez. Premier point, je pense, important, c'est que se mettre dans une optique de narration de données, de storytelling, ça permet de démocratiser l'usage de la donnée au sein de votre entreprise. En utilisant ces techniques et ces concepts, vous allez pouvoir notamment embarquer soit des C-Levels qui sont très hauts, qui ont besoin de pilotage stratégique et d'avoir des données bien présentées, bien structurées, comme des commerciaux qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'avoir une information rapide et bien présentée sur leur mobile, etc. Donc ça, c'est le premier point important. Ça tient à délai, le CEO de Microsoft parle souvent de data culture. L'idée, c'est vraiment d'élever le niveau de l'entreprise et de faire prendre conscience que la donnée est un moteur, est un outil de pilotage pour l'entreprise. Et le data storytelling contribue justement à élever cette conscience et cette culture autour de la donnée à mon goût. Le deuxième point, c'est que ça va vous permettre également de contextualiser vos analyses. Combien de fois on a déjà entendu « Ouais, mais un chiffre, on peut lui faire dire ce qu'on veut ». Là, justement, en racontant une histoire, vous allez pouvoir contextualiser l'information, expliquer tout ce qui l'entoure et comment est-ce que vous avez pu aboutir au résultat. Le troisième point, qui est important, je ne sais pas s'il y a une population financière là dans la salle, sortir de la logique du tableau de chiffres. Pourquoi je parle de population financière ? Parce que très souvent, moi, dans mon boulot, je vais très souvent chez les clients, je parle à des utilisateurs métiers, on travaille beaucoup avec des contrôleurs de gestion, des business analystes, etc. Et très souvent, quand on leur demande de faire une expression de besoin, c'est le tableau de chiffres qui ressort. Alors, on a besoin d'avoir tous nos chiffres dans une espèce de matrice, dans une espèce de tableau. Mais finalement, si on prend un peu de recul, je ne suis pas certain que ces tableaux soient des véritables outils de pilotage et des véritables outils d'analyse. On va juste se contenter de représenter l'information, on va mettre tout ce qu'on peut lui mettre dedans et finalement, on ne va pas en ressortir pour grand-chose et on ne va pas forcément pouvoir l'exploiter dans une optique décisionnelle. Encore une fois, on forme chez Azeo beaucoup de business analystes, de data analystes et très objectivement, ce que j'observe dans leur quotidien, c'est qu'en fait, ils font très peu d'analyses de données. La plupart du temps, ils passent leur temps à nettoyer la donnée, à essayer de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer telle ou telle information. et finalement, en bout de chaîne, on aboutit souvent à des tableaux, le logiciel tableau de chiffres, que le data storytelling va vous aider à combattre parce que ça va vous forcer et vous contraindre à présenter l'information de telle manière qu'elle soit intelligible, comprise par tous. Dernier point, qui me semble évident vu de tout ce qu'on vient de dire, c'est que ça permet de décider plus vite et mieux. Parce que vous allez dans une optique, où vous hiérarchisez l'information, vous priorisez l'information et donc finalement, vous permettez aux décideurs et aux opérationnels de se concentrer sur ce qu'est leur job et sur ce qu'est leur fonction, c'est-à-dire prendre des décisions à partir de données qui vont se présenter. Donc voilà selon moi les quatre points qui devraient faire que vous devriez vous intéresser à cette discipline. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre ? Donc on va faire pas mal de démos, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, mais j'ai pas mal de contenu à vous montrer pour illustrer comment est-ce que dans un contexte business ou autre, vous pouvez utiliser Power BI comme outil de storytelling. Alors très rapidement, je n'ai pas de slide dessus, mais pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, je vais vous présenter en deux mots. Power BI, c'est un logiciel d'analyse et de visualisation de données qui est développé par Microsoft. Il y a une partie desktop gratuite que vous pouvez télécharger sur Internet. vous allez avoir un outil de développement qui est clairement fait pour des utilisateurs métiers. Cet outil va vous permettre de vous connecter à différentes sources de données. Il va ensuite vous permettre de construire des modèles de données avec des relations. Puis ensuite, vous allez passer à la partie analyse et visualisation qui va vous permettre justement, c'est là que vous verrez les exemples et les démonstrations de faire, entre autres du storytelling. Puis ensuite, en bootchain, on a vraiment toute la partie partage, collaboration, où on va beaucoup plus loin, par exemple, que ce qu'on peut faire avec Excel. On a une plateforme cloud, on va pouvoir mettre en place des alertes, du partage dynamique, etc. Donc voilà, en gros, Power BI pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, pour la petite histoire, cet outil me passionne et j'ai travaillé sur des projets perso avant de rentrer chez ASEO sur des sujets qui m'intéressent, que sont la politique et le sport. Donc la plupart des exemples que je vais vous montrer aujourd'hui ne sont pas forcément dans un contexte business, mais pour autant, les techniques que je vais vous montrer, vous pourrez facilement les appliquer dans votre contexte à vous. Alors, petite nuance, le premier exemple que je vais vous montrer tout de suite est pour le coup sur vraiment des données métiers. Donc, premier exemple, on y va. Quels sont les éléments qui permettent de faire du storytelling ? Donc là, je vais basculer sur Power BI. Donc le contexte est suivant. J'ai des fichiers Excel qui tombent, ou des CSV, qui tombent tous les mois dans un dossier qui soit sur SharePoint ou en local. Et j'ai besoin d'avoir un outil qui va aller chercher cette information de manière dynamique, concaténer tous les fichiers qui sont dans le dossier. Dès qu'il y a un nouveau fichier qui tombe, on le récupère. Et puis derrière, j'ai besoin de faire des analyses que je vais mettre à disposition de collaborateurs qui vont être soit dans mon entreprise, soit à l'extérieur. Par exemple, des clients, des fournisseurs. Je vous laisse vous transposer dans votre contexte métier. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'était justement, en fait, j'ai fait tout ce boulot-là, de modélisation, nettoyage de données. Et j'ai construit trois pages de rapport. Donc là, je suis vraiment dans l'outil Power BI. Ces trois pages se basent exactement sur les mêmes indicateurs, sur le même modèle de données, sur les mêmes données sources. Et ce que je veux vous montrer à travers ce premier exemple, c'est à quel point la data vie est un élément crucial dans le storytelling. Donc, première page du rapport, j'ai des indicateurs relativement macro. Donc là, ce sont des données de vente. D'accord ? J'ai des nombres de commandes, j'ai du chiffre d'affaires, j'ai certains axes analytiques. Donc là, en l'occurrence, on voit que je vends des produits dans différentes zones géographiques. Finalement, ça, c'est un rapport assez facile qu'on peut construire en quelques clics avec Power BI. Pas besoin d'être un expert, c'est du drag and drop pour construire les graphiques. Deuxième page du rapport, je répète, sur les mêmes données. Et là, déjà, on est dans une optique visuelle de présentation qui va attirer l'œil et faire en sorte que le décideur puisse savoir sur quoi il faut plus. D'accord ? Donc là, j'ai utilisé des techniques assez classiques comme des jeux de couleurs, des tempêtes de couleurs qu'on peut utiliser dans Power BI. J'essaie de soigner la mise en forme et la disposition des graphiques. Le choix du graphique également. On voit par exemple une carte. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure dans le rapport pas beau, on va dire, il y a certaines choses qui ne respectent pas les bonnes pratiques et qui vont être difficiles à utiliser dans un contexte décisionnel. Là, par exemple, j'ai du mal à voir quels sont les types de produits qui draguent le plus les ventes. D'accord ? Ça, c'est quelque chose que vous devez rencontrer très fréquemment dans vos besoins. Vous voulez ventiler par un axe analytique. Ah oui, le problème, il a 10, 15, 20 catégories distinctes et du coup, on essaie de le ventiler mais finalement, on ne rentire pas grand-chose. Le choix que j'ai fait, il est contestable mais il permet notamment au rapport d'être clair, c'est de faire un top 3. Par exemple, on peut faire des tops dans Power BI et on va mettre en avant les meilleurs produits. Donc là, on est vraiment dans une optique où finalement, on va essayer de représenter la donnée de telle sorte qu'elle soit intelligible et qu'elle soit comprise par le destinataire de vos rapports. Autre exemple, toujours encore une fois sur les mêmes données. D'accord ? Et là, on voit à quel point celui qui conçoit le rapport, finalement, il peut raconter à peu près ce qu'il veut des données. C'est vraiment le choix et l'orientation qu'il va donner au rapport qui va driver l'œil du lecteur et qui va faire en sorte que le lecteur va pouvoir se concentrer sur certains axes analytiques et certains attributs de l'analyse. Là, en l'occurrence, on voit que j'ai fait un focus assez marqué sur la géographie puisque à gauche, j'ai mis des petites lunettes en disant des pays. J'ai vraiment essayé de choisir un template de couleur visuel qui attire le regard. Mais finalement, je visualise à peu près les mêmes informations, le même nombre d'informations que sur la première page du rapport. Sauf que là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même plus visuel, plus percutant et ça va à priori plus m'aider à comprendre ce qui se passe dans mon business et à pouvoir affiner mes décisions. Je vous rappelle quand même pour ceux qui ne connaissent pas Power BI que les graphiques au sein d'une même page sont dynamiques. C'est-à-dire que si je clique par exemple sur une catégorie de produits ou que je veux faire un focus sur une date par exemple, les graphiques interagissent au sein d'une même page. Donc justement, tout cet aspect de storytelling, vous allez devoir le considérer et le mettre en place lorsque vous allez choisir les graphiques et également comment vont interagir les différents éléments de rapport en question. C'est ce que j'ai fait dans les pages 2 et 3 que vous avez vus à l'écran. Donc voilà, premier socle du storytelling, on l'a vu, trois pages qui se basent sur le même modèle de données, on n'a clairement pas la même impression visuelle et la même envie d'aller découvrir ce qui se cache derrière ces données. Sauf que le data storytelling, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas juste entre guillemets de la data piece ou de la présentation de données. Ce qu'il va falloir faire dans un second temps, c'est qu'il va falloir trouver un moyen d'animer tout cela, de construire quelque part une cinématique autour de ces données pour faire en sorte qu'un peu comme une histoire qui a les épisodes qui s'enchaînent de manière logique, finalement vous, vous allez guider le lecteur dans les différentes pages et dans les différentes interactions qu'il y a entre les graphiques de vos rapports. Vous allez quelque part préenregistrer certaines vues du rapport qui vont ensuite être diffusées pour guider le lecteur dans sa lecture et dans sa consommation du rapport. Donc dans Power BI, c'est un feature qui est extrêmement intéressant qui s'appelle les signés ou en anglais les bookmarks. Et en quelque sorte, si je vulgarise la chose, c'est la fin du PowerPoint pour la présentation de données. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, comme je viens de le dire, embarquer des slides, un peu comme des slides PowerPoint, mais dynamiques, c'est-à-dire que vous garderez l'interaction entre les graphiques au sein d'un rapport Power BI. Alors pour illustrer ça, je prends l'exemple sur un deuxième rapport. Je ne pouvais pas ne pas faire cette session sans vous raconter une histoire. Donc j'ai choisi un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui va permettre notamment de mettre en lumière et d'illustrer tous les cas d'usage qu'il y a autour de ces signés ou bookmarks si vous utilisez la version anglaise de Power BI. Donc le sujet est suivant, les présidentielles américaines. D'accord ? Vous n'êtes peut-être pas tous forcément à l'aise avec le système politique américain et vous n'êtes peut-être pas forcément tous en tête ce qui s'est passé lors de l'élection dernière en 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton. Tant mieux parce que je vais essayer en 10-15 minutes de vous montrer à quel point le storytelling et le travail de la donnée peuvent vous aider à comprendre des choses qui n'étaient pas forcément intelligibles pour vous grâce à la mise en cinématique et grâce à la donnée. Donc on y va. Je suis toujours sur Power BI et vous remarquez à droite de l'écran, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préenregistré dans mon outil Power BI Desktop des vues de mon rapport qui sont en fait une sorte de slide de mon rapport. Donc ce rapport, il comprend plusieurs pages sur lesquelles on va revenir juste après avec différentes analyses, etc. Et comme je vous l'ai dit, le deuxième élément du storytelling, ça va être de contextualiser tout ça, de guider l'utilisateur dans l'analyse et quelque part, de lui raconter une histoire tout simplement. Donc on y va. Je vais me mettre en mode bookmark et je vais faire défiler les différentes vues que j'ai préenregistrées dans mon rapport. Donc c'est parti. Là, vous remarquez que je passe en mode présentation. En bas de l'écran, vous voyez bookmark. Alors désolé, j'utilise la version anglaise de Power BI. J'imagine que vous comprenez. Donc 1 sur 27. J'ai 27 slides préprogrammés dans mon outil et je vais tout simplement les défiler pour raconter une histoire et contextualiser l'analyse. Donc premier cas d'usage du bookmark. Dans Power BI, on peut importer des images. Donc là, j'ai juste lié une petite image qui va me guider vers un autre endroit du rapport où je vais juste expliquer quel est le système électoral américain. Donc juste rapidement pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le système électoral américain, c'est en gros une démocratie indirecte. Ce n'est pas les citoyens qui votent directement pour le président. En fait, ça passe par des grands électeurs qui sont répartis dans différents états, d'accord ? de manière... Théoriquement, ils sont répartis de manière proportionnelle. On verra après si c'est vrai. Et donc, pour être président des États-Unis, il faut avoir au moins 270 grands électeurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir la majorité absolue des grands électeurs qui sont répartis dans les différents états des États-Unis. Alors, il y a un principe fondamental, c'est le principe du « We all take it all ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un état donné, un... Comment dire ? Un candidat qui emporte le vote populaire, donc le vote des citoyens, remporte de manière totale l'ensemble des grands électeurs qui composent l'État. Donc, exemple, en Californie, je n'ai pas les chiffres exacts, on a encore un truc très symbolique, Trump, 100 voix populaires, Hillary Clinton, 98 voix populaires, donc marge de gain de Trump extrêmement faible sur le vote populaire. Pour autant, le système électoral américain est bâti de telle sorte qu'en fait, il va remporter l'ensemble des 55 grands électeurs qui sont attribués à la Californie. D'accord ? Donc, voilà pour la contextualisation. Donc, maintenant qu'on a ça en tête, on va passer à l'analyse et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Donc, je continue, je défile les slides de mon rapport Power BI que j'ai préenregistrés. Donc là, je vois les informations sur une carte, en bleu, Hillary Clinton, en rouge, Donald Trump que je visualise sur une carte de type Shape Map dans Power BI. Et on continue. Donc là, je vais essayer d'attirer votre regard sur moi, ce qui m'intéresse et sur ce que mes décideurs ou les personnes envers qui je veux vulgariser doivent porter l'attention. Donc, on y va. Je vais utiliser le Spotlight. Donc, on voit bien, Hillary Clinton a gagné une vote populaire d'environ 1 300 000 voix. Pour autant, à cause du système ou grâce au système des grands électeurs et du fait qu'on remporte tous les grands électeurs d'un État, Donald Trump a bien remporté la majorité des grands électeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu président aux États-Unis sans avoir remporté le vote populaire. On remarque qu'il y a une participation relativement faible lors de cette élection, 57% environ. À titre comparatif, en France, pour une élection présidentielle, c'est toujours autour de 75-80%. Donc, on est vraiment sur des chiffres assez bas et je crois que par rapport à l'élection de Badin-Denibus, on est sur des chiffres un peu plus baillé. Donc, voilà, deuxième cas d'usage du Bucma, vous pouvez attirer l'œil sur certains éléments du rapport. On continue ? Là, pareil, ça fait un petit peu de contextualisation. En fait, aux États-Unis, il y a trois types d'États globalement. Il y a des États qui ont tout le temps le même comportement de vote, quelle que soit l'élection et quel que soit le candidat. Il y a des États traditionnellement républicains. Ce sont des États qui, quel que soit le candidat, ils voteront toujours républicains. À l'inverse, il y a également des États traditionnellement démocrates. C'est la même chose pour les démocrates. Quel que soit le candidat, quel que soit le contexte, leur habitude de vote, fait qu'ils votent tout le temps pour les démocrates. Et puis, il y a un troisième type d'États qui s'appelle les swing states ou les États pivots. Ce sont précisément les États qui changent l'habitude de vote et qui vont changer leur comportement en fonction du candidat ou des candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est justement sur cela que les candidats insistent puisque c'est eux qui font en quelque sorte basculer, qui votent, l'élection présidentielle. Donc, en fait, ce que je me suis dit, ça serait intéressant de pouvoir visualiser ça par cette catégorisation. Donc, j'ai préfiltré certains éléments du rapport pour attirer l'œil. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, j'ai filtré sur les États votant habituellement pour les Républicains. Et ce qu'on voit, en fait, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que Donald Trump, finalement, il a été bon dans son socle, il a consolidé son socle électoral puisqu'il a remporté l'ensemble des grands électeurs dans son camp, entre guillemets, dans les États qui votent traditionnellement Républicains. On continue. Les États pivots. En fait, il a remporté la majorité des grands électeurs dans les États pivots, donc ces fameux États qui changent d'habitude de vote en fonction de l'élection. Donc là, vous voyez, je continue à préfiltrer les éléments de mon rapport des utilisateurs qui ne sont pas sensibles à pouvoir dire et qui ne savent pas comment filtrer et qui sont perturbés avec l'interaction. Finalement, ils n'ont pas besoin de se suivre tout ça. J'ai mon développeur Power BI qui s'est occupé de construire une histoire autour de la donnée pour qu'il puisse se focus sur l'analyse et la compréhension. On continue. Participation plus élevée dans les États pivots, environ 6 points de plus. Et alors là, où Donald Trump a été extrêmement bon, c'est qu'il a même réussi à aller récupérer des grands électeurs dans des États qui, historiquement, avaient quasiment tout le temps voté pour des démocrates. On verra plus tard avec elles. On va essayer de descendre dans l'analyse et voir comment est-ce qu'on peut faire du drill down grâce au bookmark. Donc voilà les principaux éléments que je voulais vous montrer sur cette carte. On continue. Donc voilà, le spotlight qui montre bien que Donald Trump a remporté des grands électeurs dans les États traditionnellement démocrates. autre cas d'usage du bookmark extrêmement intéressant. Donc là, il y a un peu des astuces. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment j'ai fait ça. Mais en gros, vous allez pouvoir utiliser des switches pour changer le type de graphique au sein d'un rapport Power BI. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de garder de la place dans vos rapports et encore une fois, contextualiser et amener de l'information supplémentaire juste par l'utilisation de l'histoire et de l'historique. Donc là, en l'occurrence, ce sont des images que j'affiche ou que je cache en fonction du contexte. Et donc là, ce graphique, c'est quoi ? Autre cas d'usage du bookmark, on va pouvoir utiliser le zoom. Là, je zoom sur le graphique que je viens de switcher. Là, en fait, je me suis intéressé et je me suis demandé est-ce qu'il y a une corrélation entre le résultat d'élection dans un état donné et le taux de pauvreté ? Donc là, ce graphique, il est extrêmement riche. Il faut le comprendre, il faut le contextualiser. En X, taux de pauvreté. En Y, pourcentage de vote pour Hillary Clinton, j'ai fait une petite ligne bleue à 50. Ça veut dire que les états au-dessus de cette ligne bleue ont voté pour Hillary Clinton et les états en dessous de cette ligne bleue ont voté pour Trump. Et ensuite, on retrouve la catégorisation que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les états bleus sont les traditionnellement démocrates, etc. D'accord ? Et donc là, voilà, on continue l'analyse, une analyse de corrélation. On voit qu'il n'y a pas forcément de corrélation directe entre le taux de pauvreté et le vote pour Hillary Clinton. C'est assez disparaître. Mais un point intéressant quand même avec les bookmarks, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que certes, je préenregistre des vues du rapport, mais vu que je suis dans Power BI, mes utilisateurs peuvent poursuivre des analyses ad hoc et affiner ce que moi, je leur ai préparé. En l'occurrence ici, si par exemple, je filtre sur les états qui ont entre 8 et 12 grands électeurs, donc des états de taille moyenne en termes de grands électeurs, on se rend compte qu'en fait, la corrélation est beaucoup plus évidente. Pareil ici. Donc vous voyez, le bookmark pré-filtre, mais à tout moment, l'utilisateur peut continuer à se raconter son histoire sur la base de ce que je lui transmets. Pareil ici, sur les états de 13 à 20 grands électeurs, on voit bien la corrélation. Donc en gros, ici, ça veut dire quoi ? Pour cette taille d'état ici, plus l'état est pauvre, moins il va voter d'éprouver à Clinton, donc plus il va voter pour Donald Trump. D'accord ? Donc voilà, on contextualise l'information et on permet l'utilisateur de s'approprier. On continue. Alors là, voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'intéressant. La carte va peut-être mettre un petit peu de temps à changer parce que je passe par Internet et je suis en train de diffuser également un live sur YouTube. Donc voilà, elle apparaît. Quelque chose que tous les utilisateurs métiers veulent faire. Drill down, je suis au niveau état. j'aimerais bien passer à la granularité plus fine, les comptés. D'accord ? Donc là, j'ai vraiment un point égal à un compté pour comprendre ce qui s'est passé. Donc on voit qu'à la granularité comptée, c'est assez frappant. On voit tout de suite qu'en fait, Donald Trump a vraiment remporté beaucoup, beaucoup de comptés et notamment dans l'Amérique qu'on appelle profonde, centrale. Donc voilà, c'est la possibilité de pouvoir ajuster le drift down. C'est une fonctionnalité native dans Power BI mais qu'il faut connaître. Là, je la prépare à l'utilisateur. Alors, quelques éléments intéressants. Je vais aller voir un peu ce qui se passe sur certains états. Encore en l'occurrence, le Texas. Et là, hop, je zoom pour vraiment comprendre ce qui se passe sur le Texas. Donc là, j'ai préfiltré, si vous voulez, certains, des gros états, d'accord ? Où on peut vraiment aller voir ce qui se passe à la maille très fine. Voir les grands électeurs en jeu, les votes populaires, etc. Donc le Texas, la Californie, un état traditionnellement démocrate qui a 55 grands électeurs. C'est le plus gros état en termes de grands électeurs aux Etats-Unis. Et le troisième, l'état de Washington. On ne sait pas Washington d'ici, c'est le Washington au nord-ouest, là où il y a Seattle, etc. Donc voilà, autre cas d'usage. On pré-filtre des éléments ici géographiques. Et donc là, en fait, si vous voulez, j'ai même voulu aller encore plus loin. Je voulais vraiment comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, je vais encore une fois contextualiser l'information. je bascule sur une vue où je veux voir ce qui s'est passé entre 2012 et 2016. Ces fameux états pivots, je veux comprendre lesquels ont pivoté et je veux comprendre vraiment ce qui s'est passé à l'échelle locale. Donc là, j'ai pré-programmé une autre vue du rapport où là, j'affiche trois états-clés. La Floride, la Paine-Sylvanie et le Michigan. Donc la RECA, il totalit 65 grands électeurs. Ce sont des états qui en 2012 avaient tous voté majoritairement, parfois de très peu, pour Barack Obama. Donc là, on voit les résultats avec la lumière qui a été goûté. Je vous rappelle, on garde l'interaction entre les graphiques, etc. Alors ce qui est marrant en travaillant sur ce rapport, c'est que j'ai appris certaines choses sur la géographie des Etats-Unis. Par exemple, on voit le Michigan. on voit qu'ils n'ont pas du tout fait le découpage administratif à la règle. Il est carré parfaitement bien structuré. On continue. Donc 2012, ils votent pour Barack Obama et hop, 2016, ça bascule. Je prolonge le filtre et ils votent. Du coup, ils basculent tous dans le camp de Donald Trump. Et là, on voit très bien ce principe du winner takes it all en action. Exemple, la Floride où Donald Trump l'a emporté d'environ 120 000 voix sur à peu près 9 millions de citoyens. D'accord ? C'est-à-dire rien du tout. Pour autant, à cause du système, moi, je ne suis pas du tout démocratique, il remporte les 29 grands électeurs de la Floride. Super logique. On continue. Le Michigan, c'est encore pire en termes de ratio, il l'emporte de 11 000 citoyens. Ça, c'est le vote populaire. Donc 11 000 citoyens de marge, il remporte les 16 grands électeurs en jeu dans le Michigan. Donc on voit vraiment que ce sont des impacts mineurs en termes de vote populaire qui font que l'élection bascule complètement. Alors, dernier élément de ce storytelling et de cette histoire autour des États-Unis, je me suis posé une dernière question. Là, vous l'avez compris, je suis assez critique à l'égard du système démocratique, etc., du système américain. Je me suis posé la question suivante. Si on prend un peu de recul, on se dit, à la limite, mettons de côté le fait qu'il y a ce principe du « win-win-all-tax-it-fall ». On va partir du principe que ce n'est pas très grave, on l'oublie, on l'exclue. Je me suis posé la question suivante. Mais est-ce qu'au moins, un grand électeur d'un État à l'autre représente le même nombre de citoyens ? Autrement dit, est-ce qu'un citoyen dans le Michigan ou dans l'Ohio a le même pouvoir et le même impact sur le résultat de l'élection présidentielle qu'un électeur en Californie ou en Floride, par exemple ? D'accord ? Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris la population en âge de voter dans chacun des États et je l'ai divisé par le nombre de grands électeurs qu'il y avait dans chacun des États que j'ai regardé ici. Et donc, le chiffre que vous voyez à l'écran, je l'ai ventilé par type d'État. On voit que c'est relativement flat. Qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre ? Un grand électeur dans les swing states représente environ 450 000 citoyens dans ces États-là. 439 000 dans les États traditionnellement démocrates, 397 000 dans les États traditionnellement républicains. Donc, on se dit, finalement, la proportion, elle est respectée. Les électeurs sont relativement bien représentés dans ce système quel que soit le type d'État. Eh bien, en fait, grâce au storytelling et grâce au fait que j'ai des personnes dans mon entreprise qui maîtrisent des concepts de BI et qui peuvent les préprogrammer dans l'outil, on va tout simplement faire un drill down, on va descendre la granularité, on va voir ce qui se passe à la granularité État et en fait, on va se rendre compte qu'il y a des disparités. Donc là, pareil, j'utilise les bookmarks, je peux défiler. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai fait ici, je vais vous montrer la vue non-bookmark. En fait, on peut le faire nativement dans n'importe quel graphique Power BI. Je suis à un niveau et je vais pouvoir tout simplement utiliser ce petit élément-là. Je vais pouvoir descendre dans la hiérarchie et me rendre compte qu'en fait, donc là, on voit la granularité État, ce ratio nombre de citoyens en âge et en droit de voter divisé par nombre de grands électeurs. Je me ventile par État, donc en bleu, les États remportés par Hillary Clinton et en rouge par Donald Trump. Je me rends compte de la disparité. Le problème, c'est qu'il faut que l'utilisateur de métier sache qu'il faut cliquer sur ce petit bouton-là. Et en plus, cette vue-là, finalement, on voit tous les États, ce n'est pas forcément hyper représentatif. Et là, je me suis posé la question suivante, quelle est la meilleure manière de représenter une disparité ou de mettre en évidence de certains écarts à la moyenne dans un contexte d'analyse. Pour ça, il y a plein d'indicateurs mathématiques, des écarts-types, des médianes, par rapport à la coefficient de génie, par exemple. Mais finalement, je me suis dit, si je suis face à une population de métiers qui ne maîtrise pas ces concepts mathématiques, j'ai juste choisi un graphique tout simple que j'ai pris enregistré dans mon rapport. J'ai juste fait un top 5, bottom 5, d'accord ? Les états que vous voyez en haut à gauche, Washington, Floride, North Carolina, Pennsylvania et l'Ohio, ce sont des états où un grand électeur représente un nom élevé de citoyens par rapport aux états que vous voyez sur la droite de l'écran. On voit clairement dans ce graphique qu'il y a une très forte disparité et que quelque chose qui était masqué ou qui était caché à une granularité élevée, en descendant le grain de l'analyse, on se rend compte que ça masque des disparités beaucoup plus fortes. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer sur cette partie bookmark et mise en situation cinématique d'un rapport Power BI. Vous l'avez compris, je suis assez critique à l'égard du système électoral américain. Je vous rassure, je n'ai pas de partie prise, je voulais juste illustrer les fonctionnalités de l'outil pour bien que vous compreniez les différents cas d'usage de ces signés. Et je pense que vous arrivez facilement, maintenant que vous avez vu ces éléments, à transposer ces cas d'usage liés à des images, descendre à granularité, pré-filtrer des lieux du rapport dans vos contextes métiers. Donc, on continue. Je vais fermer ce rapport-là, on va continuer dans les démonstrations. Je regarde combien de temps il nous reste. On a environ une vingtaine de minutes. Alors maintenant, le truc qui va se passer, que moi j'observe tous les jours chez mes clients, c'est qu'en fait, en utilisant ce genre de technique et en contextualisant, en hiérarchisant l'information, vous allez créer du besoin chez vos métiers. c'est-à-dire que vous allez avoir encore plus de questions qui vont être posées, vous allez finalement peut-être encore plus créer de frustration parce que justement, ces utilisateurs vont voir toute l'information qui est à leur disposition et ça va soulever d'autres enjeux business, d'autres enjeux fonctionnels, peu importe. Et donc, l'idée c'est de se dire comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils puissent aller plus loin que l'information que moi je leur mets à disposition, que l'histoire que je leur raconte pour que finalement, pourquoi pas, ils puissent se raconter eux-mêmes leur propre version de l'histoire, qu'ils puissent eux-mêmes mettre en situation et raconter une histoire à partir des données que moi je leur fourne. Donc là, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est franchement assez bluffante dans Power BI qui s'appelle le Q&A en langage naturel. Donc vous allez pouvoir en quelque sorte requêter en langage naturel des données et donc poser pourquoi pas toutes les questions qui ne sont pas présentes nativement dans le rapport ou dans les bookmarks qui ont été préfiltrés par mes utilisateurs pour pouvoir poursuivre l'analyse et se raconter sa propre version des données. Donc on y va. Alors le cas que j'ai retenu, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le foot. Donc j'avais fait un rapport sur les statistiques du joueur Lionel Messi et souvenez-vous ce qu'on s'est dit là, je commente là pendant que le rapport s'ouvre, souvenez-vous ce qu'on s'est dit lors de l'introduction lorsqu'on a défini le concept de storytelling, c'est l'art de raconter une histoire à partir d'un jeu de données. Et donc ce qui est important à bien avoir en tête, je crois que j'ai une slide après qui le montre, c'est que, bon là vous allez voir des choses visuelles, etc. Mais en l'occurrence, moi ce qui m'a permis aussi de faire du storytelling dans ce cas-là, c'est la capacité de Power BI à pouvoir aller se connecter à différentes sources de données, pas forcément toutes très bien structurées à la base. Moi en l'occurrence, ici je me connecte sur le site web d'un journaliste espagnol qui est absolument passionné du Barça et j'ai utilisé toutes les fonctionnalités de Power BI pour pouvoir mettre en place ce storytelling, mais y compris toute la partie connexion à la base de données, modélisation, création des indicateurs. Et ça finalement, on le verra tout à l'heure dans la slide, ce n'est que la phase émergée de l'iceberg. Donc on y va. J'ai un rapport sur les statistiques du joueur, un rapport relativement classique où j'ai essayé de mettre un peu de data vise en place pour attirer l'œil, etc. Ce rapport, comme le rapport sur les Etats-Unis comprend différentes pages, d'accord ? Donc là, en l'occurrence, j'ai une page globale, j'ai une page avec des statistiques un petit peu plus détaillées où je vois par exemple à quelle minute il marque, quel est le statut du match, c'est-à-dire est-ce que c'est un impact player ? Donc là, ce que j'ai voulu regarder avec le graphique en haut, c'est quel est le statut du match au moment où Messi marque ? Est-ce que son équipe est en train de gagner ? Donc finalement, son but n'est peut-être pas si important que ça. Est-ce que son équipe est à 0-0 ? Donc en fait, c'est lui qui ouvre le score. Donc voilà, c'est le genre de choses que je vais voulu mettre en place dans l'analyse. Je ne vais pas forcément détailler toutes les pages du rapport. Et là, vous avez déjà en tête et vous vous transposez déjà ce que j'aurais pu faire avec les groupes marques, c'est que ici, j'ai toute une cinématique et une richesse d'analyse à produire sur ce rapport. Je vais la mettre à la main d'utilisateurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec la technique ou des décideurs métiers, etc. Bon là, en l'occurrence, on est dans le contexte football. Donc, ce n'est pas forcément des décideurs métiers, mais je vous laisse les transposer dans votre contexte. Donc, vous pourrez justement utiliser ces bookmarks et ces signes pour préenregistrer des vues du rapport. Mais comme je vous l'ai dit, il y aurait un risque, et je le vois tous les jours chez nos clients, que finalement, ça crée encore plus de frustration parce que du coup, « Ah, mais tu m'as montré ça ! Du coup, est-ce que ça serait possible de le voir comme ça ? Et puis, est-ce que ça serait possible de le ventiler en year-to-date par rapport ? » Non. On ne peut pas tout faire. L'idée, c'est que vous soyez autonome et que quelque part, des solutions comme Power BI puissent faire en sorte que des personnes pas à l'aise avec la technique puissent aller plus loin et puissent vraiment analyser la donnée. Donc, tout ça pour dire quoi ? En fait, j'ai juste créé une petite page ici, la page de garde. Et en fait, j'ai juste mis un petit bouton et je vais donner la possibilité à mes utilisateurs d'aller plus loin que ce que j'en mets à disposition en posant des questions sur le modèle. Donc, voilà la petite interface. C'est très facile à mettre en place sur Power BI. L'objectif de la session, ce n'est pas de vous expliquer tous les petits points techniques. C'est vraiment de faire un showcase et de puissier avoir des cas d'usage concrets en action. Donc là, en l'occurrence, c'est l'interface qui permet à des utilisateurs à qui vous allez mettre à disposition le rapport de requêter en langage naturel. Alors, vous l'avez remarqué, c'est de l'anglais. D'accord ? Ce n'est pas disponible en français pour l'instant. Je crois qu'il y a l'espagnol en preview. Mais globalement, je ne suis pas forcément trop entré dans la technique, mais si votre modèle sémantique, c'est-à-dire les mesures, les indicateurs que vous avez créés et les tables que vous avez dans votre modèle sont en français, finalement, il n'y a que les mots-clés de la requête qui sont à savoir en anglais. Donc, en gros, il faut savoir dire top, buy, as, in, fort, globalement. Ce n'est pas hyper compliqué, ce sont des mots-clés qui servent en anglais pour ventiler la donnée. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-programmé certaines questions qui vont montrer à l'utilisateur comment est-ce qu'il peut requêter son modèle. Donc là, par exemple, j'affiche un KPI qu'il n'y avait pas forcément dans mon rapport, à savoir le nombre de buts par match. Un indicateur critique que tous les analystes et que tous les passionnés de foot regardent, c'est OK, il marque beaucoup, mais il faut le ramener au nombre de match. D'accord ? Et donc, on poursuit. Deuxième question, je veux le voir par année et pour un attribut. En l'occurrence, je vais faire un focus sur la Liga, qui est le championnat espériel. D'accord ? Et donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Parce que je vais faire la démo juste après, les utilisateurs vont pouvoir requêter eux-mêmes le modèle. Mais là, finalement, en pré-enregistrant des questions, je les aide à comprendre comment le faire, comment requêter le modèle ? Quels sont les mots-clés que vous pouvez utiliser pour pouvoir aboutir à des résultats qui ne sont pas présents à la base dans le rapport ? Donc là, voilà, le nombre de buts par match par année en Liga. On voit qu'il y a un petit pic là en 2012. 1,55 buts par match en 2012 en Liga, c'est absolument astronomique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je trouve ça hallucinant. Et on continue. On peut faire aussi des tops. Là, par exemple, j'ai voulu m'intéresser quelles sont les trois saisons de football dans lesquelles il a marqué le plus de buts en Champions League. D'accord ? 2011-2012, 14 buts. 2010-2011, 12 buts. 2016-2017, 11 buts. Pareil, ça, ce n'était pas présent dans le modèle. En l'occurrence, c'était présent dans le modèle, mais je ne l'avais pas restitué aux utilisateurs. Ce n'est pas grave. Ils peuvent se raconter leur histoire et interagir avec le modèle. Alors justement, maintenant qu'ils savent comment requêter le modèle, on va y aller. On va poser des questions. Par exemple, j'ai un autre champ que je n'ai pas forcément beaucoup représenté dans mon analyse. C'est les adversaires. Je veux voir un peu comment M6 compare par rapport au Real Madrid, etc., qui est le rival historique. Donc, on va requêter nous-mêmes le modèle. Donc là, je me mets dans la peau d'un utilisateur qui ne sait pas ce que c'est le SQL. On lui parle de base de données, de cube, etc. Il ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais programmer le modèle de données. Il va juste le requêter. Donc, on y va. Grâce à cette question, il voit à peu près comment poser sa question. On va mettre un top 5. Je la fais vraiment en live parce que c'est là que je ne suis pas sûr de l'avoir testé avant. Top 5 opponent by en basse, on va regarder les buts in Liga. Et voilà. Il a son graphique. On voit quelles sont les 5 équipes en Liga, les 5 équipes en Liga, contre lesquelles Messi, marque le plus. Donc, il y a Séville, Atlético Madrid, au Sassouna, Valence et le Déportivo de la Coralie. On peut l'affiner. Donc là, par exemple, je vais copier-coller la question. Je vais l'ajouter. On va en faire une autre. High goals. Je vais revenir là. Per game. Je veux relativiser par rapport au nombre de buts par match. Bon, là, on voit que ça change complètement. Panama, Tenerife. on va mettre par exemple en Champions League. Je le fais vraiment en live avec vous. Je découvre le résultat en même temps. Il y a des égalités. C'est pour ça que vous en voyez plus que 5. Bayer Leverkusen. 2,33 buts par match. Bon, OK. Donc voilà. Ça vous laisse une idée de comment est-ce que vous pouvez aboutir à des insights supplémentaires et que comment est-ce que vos utilisateurs peuvent poursuivre l'histoire et se la raconter eux-mêmes. On va en faire une dernière qui est pour moi la plus bluffante. Elle s'est sortie le mois dernier. C'est qu'en fait, là, vous venez de voir l'output, c'est-à-dire le résultat de la requête, c'est un graphique. Mais en fait, ce qu'on peut même faire, c'est faire en sorte que l'utilisateur, on lui retourne une page du rapport. Donc en l'occurrence, ici, j'ai une page du rapport qui est des résultats un petit peu spécifiques. Et vous voyez que la page s'appelle Opponent. D'accord ? En l'occurrence, cette page, j'ai paramétré ici dans Power BI, j'ai activé le Q&A sur cette page. Donc ça veut dire que j'autorise le moteur intelligent Power BI à aller requêter cette page et je lui ai mis des synonymes parce que j'anticipe que mon utilisateur ne sait pas forcément comment est-ce qu'il va requêter cette page et voilà, on ne sait pas forcément ce qu'il va dire. Donc on met des synonymes et pareil, je retourne dans l'interface, Ask Question et là, moi, mon utilisateur métier, il veut savoir par exemple qu'est-ce qu'il a fait contre le Real Madrid. On va vraiment requêter un langage naturel. Stat Against Real Madrid. Et là, boum, alors, j'aurais dû, hop, on verra mieux ici comme ça. Je la refais. At, Against, on va faire un autre Atletico Madrid. Je ne les trouve pas, j'ai du mal d'écrire. On va arrêter sur le Real Madrid. c'est une valeur sûre. Vous voyez là, en plus, j'ai l'autocomplet jeune, il me propose automatiquement des adversaires. Et là, voilà, finalement, le résultat de ma requête n'est pas un graphique, ce qui est déjà normal pour l'analyse. C'est un graphique. Là, on va pouvoir carrément requêter en langage naturel une page de rapport. Et donc là, on voit effectivement, je ferai un peu que je zoome, là, vous ne voyez pas forcément bien l'écran. Voilà, certains insights par rapport au Real Madrid. Et encore une fois, mon utilisateur peut continuer à filtrer la donnée et voir ce qui l'intéresse, poursuivre son histoire et continuer à interagir avec le modèle. Donc voilà, quand même, franchement, assez bluffante cette interaction en langage naturel. Je vous montre un dernier élément vraiment un peu comme bonus que je n'avais pas forcément prévu de vous montrer dans la démo mais qui montre vraiment qu'on peut aller très très loin avec l'analyse et toute l'histoire qu'on va pouvoir construire derrière avec la donnée. Je vais mettre comme ça. Je me mets sur une page vierge du rapport et je vais créer un graphique. Là, finalement, on est beaucoup dans le descriptif. Je requête le modèle et je tiens de la donnée. Maintenant, je vais passer dans la causalité. Je vais essayer de comprendre des choses. des variations ou des choses comme ça. Là, en l'occurrence, on va faire un truc assez simple. Total goals by year as line chart. Je crée mon graphique en langage naturel. J'ai ce graphique à l'écran. Je pourrais utiliser toutes les fonctionnalités natives de Power BI pour expliquer les variations. On l'a vu tout à l'heure, le pic en 2012, 72 buts sur l'année calendaire 2012. C'est énorme. En fait, ce que je veux vous montrer là, c'est que vous allez pouvoir utiliser une fonctionnalité qui est un assistant intelligent qui va scanner tous les axes analytiques de votre modèle et qui va essayer de comprendre, de vous expliquer comment ça se fait qu'entre 2011 et 2012, il y a eu une telle augmentation. Vous pourriez faire vos ventes, vos budgets, vos coûts, des choses comme ça. Quelques droits. « Explique-moi la hausse. » Et donc là, il scanne le modèle et il me retourne des résultats intelligents. Alors, pas tous. Par exemple, celui-là, je trouve qu'il n'est pas très pertinent. Je vais dire à l'algorithme que c'est un mauvais choix de champ. Et là, par exemple, il me sort un insight que moi, j'aurais peut-être pu trouver moi-même. J'aurais certainement mis du temps. Il me dit, il me construit tout seul des waterfall charts. S'il y a une population financière dans la salle, ce sont des graphiques que vous adorez construire pour expliquer des variations, des choses comme ça. Il me dit, je ne sais pas si vous arrivez tous à comprendre ce graphique, 43 buts en 2011, 72 buts en 2012. Et en fait, il me décompose la variation par un axe analytique qui est présent dans le modèle, à savoir la saison, automne, hiver, été, etc. Donc là, on voit, grâce à l'assistant intelligent, que Messi a marqué 18 buts de plus au printemps, pardon, entre 2011 et 2012. Voilà, c'est quand même un insight assez intéressant, n'est-ce pas ? On ne l'aurait pas forcément trouvé soi-même, on n'aurait pas pensé à le corréler comme ça. Donc voilà, un exemple. Il y en a plein d'autres, on peut choisir son type de graphique, comment est-ce qu'on veut le voir, enfin bref, pas mal de choses. Là, on le voit par statut de match, etc. Et puis, une fois que l'assistant intelligent a trouvé des choses, on va repartir sur celui-là qui était à mon avis le plus intéressant, on peut l'embarquer dans son rapport. Voilà. Et donc là, j'ai une analyse que j'embarque dans mon rapport et ensuite, je peux réutiliser les autres marques, etc. pour le contextualiser et pour l'apporter à les décideurs. Super intéressant quand même, franchement. C'est tout le fait et le fond, elle plaît beaucoup à nos clients. Alors, fini les démos, maintenant, on va prendre un peu de recul. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je prendrai quelques questions à la fin si ça vous intéresse puis on pourra échanger après lors du networking ou je crois qu'il y a un cocktail qui est prévu. Ça, c'est le point que je pense que je montre cette slide à toutes mes sessions Power BI. C'est qu'en fait, ce qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que tout ce que je vous montre là, ce n'est pas de la magie. Il y a quand même un travail qui est fait derrière pour pouvoir aboutir à ce storytelling et à cette mise en situation. Donc, j'ai listé ici toutes les étapes que vous devez appliquer dans, je pense, dans tous vos projets d'ADA et notamment ceux où il y aurait du Power BI ou de chaîne, import, nettoyage, modélisation, analyse, visualisation des données et partage de l'information. Mais ce n'est qu'une fois qu'on a réalisé chacune de ces étapes qu'on est en mesure de faire justement ce storytelling. D'accord ? Et ça, c'est un point extrêmement important à bien avoir en tête, c'est que pour faire du storytelling et pour contextualiser, hiérarchiser les informations, ce n'est pas que la data vise. Il y a vraiment toute une logique à employer qui est présente nativement dans Power BI. On a un moteur qui nettoie la donnée, on a un moteur avec le langage DAX qui permet de créer des indicateurs métiers. Et c'est vraiment qu'une fois qu'on a fait tout cela, on est capable de restituer un rapport final et mettre en place ensuite en bout de chaîne du storytelling. D'accord ? Donc ça, c'est le message que je voulais vous faire passer. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et pour vous dire que tout marche en un clic. vous vous doutez bien que pour mettre en place ce genre de choses, il y a du travail à faire sur la donnée, sur le modèle sémantique, sur les indicateurs qu'on va vouloir créer. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Quelques conseils qui sont basés sur mon expérience personnelle, sur l'outil et sur, on va dire, mon expérience en BI et en data et sur ce que je vois beaucoup chez mes clients au quotidien. Premier élément, faites les choses de manière simple. Quand vous allez voir des utilisateurs métiers, ils vous disent tout le temps, moi je veux tout voir, tout est critique pour moi, je veux mon tableau. Oui, mais finalement, on va reproduire une logique que vous avez déjà dans Excel ou dans des rapports PDF que vous imprimez et que vous ne vous souvenez pas de l'en un. Simplifions l'information, rien que je dis dans la peau. Si vous remarquez bien, dans tous les rapports que je vous ai montrés lors des démons, j'ai très peu de graphiques sur mes pages, au maximum 5 ou 6. Pour autant, je pense que vous avez appris des choses sur Messi et sur les élections américaines et je n'ai pas surchargé les pages du rapport. On est bien d'accord. Deuxième élément, alors j'aurais dû rajouter un, donc anticipez, enfin, mettez-vous la place de vos lecteurs. Forcément, il faut considérer son audience. Est-ce que c'est une audience technique ? Est-ce que c'est une audience fonctionnelle ? Est-ce que c'est le top management ? Ça, c'est évidemment extrêmement important parce que c'est ça qui va driver vos choix en termes de storytelling et de mise en situation. Et puis, il y a un élément important aussi, c'est que vos consommateurs et vos lecteurs de rapports, n'hésitez pas à les challenger. N'hésitez pas à pousser le besoin, à creuser parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir construire des histoires percutantes. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez assisté tout à l'heure à la session de Jean-Pierre Riel sur notre projet interne Iron Skipper. Donc, on a notre DAF qui va participer à la route du Rhum. Il participe déjà à des courses pour se roder et pour se qualifier, mais je crois qu'il l'a fait, il est officiellement qualifié pour la route du Rhum. Il récupère des datas grâce à des capteurs qui sont passés sur le bateau et des systèmes intelligents embarqués. Et en fait, Jean-Pierre et d'autres membres de l'équipe, on a construit un rapport Power BI sur ces données-là. Et je crois qu'il avait dit à la session quelque chose d'extrêmement intéressant. Il avait dit si moi, en tant qu'utilisateur et consommateur de ce rapport, je vous avais fait une expression de besoin et si je vous avais dit voilà ce dont j'ai besoin, je pense que je n'aurais même pas un dixième un dixième des insights et des informations que vous m'avez mises à disposition. Et c'est ça que je mets dans Challenger Collecteur. C'est-à-dire que vous, en tant qu'expert technique qui allez développer les rapports que finalement, que ce soit sur Power BI ou un autre outil, ce n'est pas très important, mais vous êtes vraiment dans une posture où il faut challenger le besoin, le creuser, le créer aussi, pourquoi pas, pour aboutir à une histoire intéressante. Troisième point, construire des rapports en entonnoir. Et ça, Power BI spécifiquement l'encourage énormément. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est ce que j'ai fait un peu sur les élections américaines et aussi sur le rapport sur Messie, plus. C'est en fait, de partir d'une logique un peu macro, d'accord, avec des chiffres qui ont un niveau de granularité relativement faible, par exemple, des ventes par continent ou par pays. Et puis ensuite, grâce au Bookmark, il y a tout un tas de fonctionnalités que je n'ai pas eu le temps de vous montrer aujourd'hui parce que je ne peux pas tout vous montrer, vous allez pouvoir créer une cinématique et atterrir sur des pages de rapports qui, elles, ont un niveau de granularité plus fin. D'accord ? Et c'est ça que j'appelle des rapports en entonnoir. C'est qu'en fait, on va vraiment hiérarchiser l'information et aboutir en fin de rapport à des données très fines qui vont ensuite nécessairement appeler à l'action. D'accord ? Par exemple, un rapport sur le retail, on parle de données macro puis on descend vraiment au store, au magasin et puis dans le rapport, on a le numéro de la personne qui gère le magasin et si on voit qu'il y a un problème, on l'appelle. Voilà, ce genre de choses. Construire des rapports en entonnoir. Le dernier élément qui, pareil, évidemment, est indépendant de l'outil et qui, pour moi, est crucial et qui a fait que moi, à titre personnel, j'ai pu monter en gamme sur Power BI et sur ces analyses de données, c'est la curiosité. Pour une petite info, l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai montrées en démo tout à l'heure n'existaient pas l'été dernier. L'an dernier, je serais venu dans cette salle, je vous aurais parlé de data storytelling avec Power BI. J'aurais pu vous montrer aucune des choses que je vous ai montrées là aujourd'hui. Et je pense que si je reviens dans un an pour parler de data storytelling, les éléments que je vous montrerai seront complètement différents et il y a de bonnes chances qu'ils soient meilleurs. D'accord ? Et donc pour ça, il faut être curieux, il faut voir ce qui se passe dans le nombre de technologies, il faut voir les updates qui sont réalisés sur les outils et quel impact fonctionnel ils vont avoir sur la manière dont je design le rapport et sur la manière dont je veux véhiculer de l'information. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je terminerai par ce point, soyez curieux. N'ayez pas peur d'aller sur Google, de taper l'information, de regarder ce qui se passe. Je vous ai mis en la dernière slide, je pense que vous aurez accès au slide, les liens des différentes data vices que j'ai publiés, si vous voulez jouer avec, si vous voulez comprendre ce truc, en fait la session elle est diffusée actuellement live sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube où vous pouvez aller voir le contenu, me poser des questions, interagir pour vous renseigner tout simplement. Donc il y a un lien vers la session que je réalise actuellement. Et la dernière chose, si vous vous intéressez à la data vise et au storytelling, il y a un site sur Microsoft qui s'appelle community.com. Donc c'est là où vous pouvez poser vos questions, etc. Il y a une partie qui s'appelle la data stories gallery où des gens du monde entier publient des données publiques. Donc il n'y a pas d'issue de confidentialité, etc. C'est vraiment des données publiques sur n'importe quel sujet. Et donc vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, tiens, au hasard, je le découvre avec vous, je ne l'ai pas vu encore celui-là, climate change is real. Donc j'imagine que c'est un rapport sur le changement climatique, etc. et voilà, on a quelqu'un qui a construit un rapport Power BI sur cette thématique-là. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez être curieux, voir comment il a construit son truc, etc. Et ensuite, l'appliquer à vos rapports et à vos analyses. Donc ça, voilà, je ne sais pas pourquoi il charge, je ne sais pas si ça, il charge. je vous laisserai regarder les éléments de cette galerie, mais extrêmement intéressante pour tout simplement pour voir ce que les autres font et comment nous, en tant qu'individus, on peut aller vers ce genre de fonctionnalités. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le data storytelling. Évidemment, je ne pouvais pas tout vous montrer, il y a plein d'autres choses hyper intéressantes, je serais ravi de discuter avec vous, d'échanger avec vous là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous donne des idées de comment est-ce que vous pourriez le mettre en place concrètement dans votre contexte à vous et quel impact ça pourrait avoir sur votre rentabilité, sur le temps de passe des analyses, sur la manière dont vos C-levels, vos commerciaux s'approprient la solution. Voilà, j'espère que c'est le cas et on peut prendre quelques questions ou directement aller au cocktail et échanger de manière un peu plus informel si vous le voulez. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté et discutons-en. Du coup, des questions ? Non, pas de questions ? Aucune ? Très bien, c'est que j'ai été hyper clair, alors ? On peut directement aller au cocktail et je vous remercie vraiment. voilà. Voilà.